bonjour chers abonnés de prince tv bienvenue sur le journal d'information de ma chaîne on commence ce journal aujourd'hui avec un jeune artiste ivoirien résident en allemagne du nom de alf voilà rétenez bien son nom retenez bien son nom je le dis je le répète encore retenez bien son nom il s'appelle alf et il a sorti le 1er janvier 2019 une nouvelle chanson sinon sa première chanson intitulée histoire d'amour alors selon son manager qui m'a contacté l'artiste est plutôt dans le style de dadju de hero de singula imaginez un peu le mélange de tout ça sur un beat afro trap et franchement j'ai écouté la sonorité j'ai écouté la musique de l'artiste c'est très 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 potable surtout que dans quelques jours c'est la saint valentin profitez pour connaître cet artiste là peut-être que sur votre table d'amoureux vous aurez l'occasion de mettre ce petit son qui va voilà qui va agrémenter l'atmosphère avec votre chéri et puis bon trop de choses trop de choses trop de sorti son titre le 1er février 2019 comme je le disais et la chanson est déjà disponible sur spotify sur itunes sur en tout cas toutes les plateformes alors l'artiste est produit par une jeune maison de production en allemagne du nom de gold history music voilà mais prochainement vous parlera plus de la maison de production elle même pour le moment centrant nous focalisons nous sur l'artiste parce que je vais mettre sa chanson en description de cette vidéo je vais mettre sa chanson en story youtube je vais mettre sa chanson aux communautés youtubeurs aller le découvrir aller écouter de quoi il est capable il l'ivoirien tout ça c'est la culture ivoirien tout ça c'est la culture africaine en général je vais mettre ses liens instagram et facebook suivez le suivez le il s'appelle h il chante l'amour il chante les histoires d'amour et puis bon vous aurez l'occasion de les découvrir vous aurez l'occasion de découvrir aussi sa maison de production très prochainement on continue on poursuit maintenant avec dj kérosen voilà qui était soupçonné à juste titre je dis bien à juste titre il faut le dire parce qu'on avait remarqué cette publication sur les réseaux sociaux relativement à miss code ivoire 2018 swift à thème voilà on le sentait amoureux et pris sous le charme de la belle demoiselle sous le charme de la miss code ivoire parce que d'habitude c'est les footballeurs qui prennent les mises mais cette fois-ci kérosen s'est positionné et voilà on se posait des questions en voilà chacun disait vous savez vous savez vous savez au point où même un jour il a dû supprimer une publication se suit fatem mais après il est revenu encore et l'a assumé l'assumé et kérosen était présent sur une radio de la place une radio ivoirien il ya peu de temps et l'animateur n'a pas pu s'empêcher de lui demander ses sentiments vis-à-vis de suite à thème quand on voit ses publications sur les réseaux sociaux qu'on voit les voilà on voit des photos des deux personnages ensemble et kérosen s'est confié il a clairement dit qu'il est voilà il aime la demoiselle il est fond d'elle mais malheureusement il est voilà il est au couple et s'il n'était pas au couple kérosen allait se charger de batailler de batailler pour prendre le coeur de miss code ivoire 2018 bon trop de choses et kérosen en tout cas c'est dans ta main ça dépend de toi nous on continue on poursuit maintenant avec karis zongo le dozo qui a lancé comme vous le savez tous il ya peu de temps son nouvel album or noir 3 et voilà selon les informations que j'ai reçu depuis la première semaine sinon les résultats de la première semaine de la mise à disponibilité de cet album karis a enregistré pratiquement 13000 ventes voilà c'est voilà c'est pas rien c'est pas rien mais avant il est dans le cadre de la promotion de cet album ceci étant il est sur les plateaux télé il est dans des radios et répondant aux questions d'un animateur sur son avenir karis a dit que voilà il compte arrêter le rap dans cinq ou six ans voilà dans cinq ou six ans je serai pas encore au milieu de vous en train de faire un planète rap en train de parler de rap je veux me retirer à un âge voilà je sais même plus la combien 40 ou peut-être 40 voilà bon je sais pas en tout cas karis veut se retirer du rap game dans cinq ou six ans pour laisser peut-être la place aux jeunes mais plus précisément pour vivre sa vie pour vivre sa vie surtout pour vivre sa vie voilà sur le marché français il n'y a pas assez d'ivoirien il ya h magnum vg dream karis bon si karis veut se retirer on serait un peu défavorisé on serait un peu délaissé côté côte d'ivoire parce que c'est les congolais qui dominent mais bon c'est son choix c'est sa vie on attend de voir karis dans cinq ou six ans on continue on poursuit maintenant avec une information relative à la euro gang de dj arafat alors en 2018 habib mayrohan s'était retiré de la euro gang pour aller travailler avec moulard pour aller travailler avec m group et voilà rapat avait fait une vidéo à l'époque où voilà même si après ils ont dit qu'il n'y a pas vraiment grief entre les deux voilà entre l'artiste et son ex manager bon il continue à barra pour m group et voilà on a tous constaté on a tous remarqué qu'à l'anniversaire des dj arafat habib mayrohan était dans la place il était au four et au moulin en train de voilà contribuer à l'organisation contribuer à au bon déroulement des choses au concert même d'arrafat le 29 décembre 2018 au concert de la renaissance on avait habib mayrohan dans les parages en train de voilà on comprenait pas bon tu es avec moulard c'est vrai y'a plus la guerre même arafat moulard y'a plus la guerre et voilà plus récemment habib mayrohan était sur une radio de la place répondant aux questions de l'animateur il a confié que il est désormais officiellement de retour à la euro gang son contrat avec moulard est terminé il n'est plus avec m group il est désormais de retour à la euro gang donc il est manager d'arrafat et en plus de ça afin de la donner un autre petit poste à côté booker bon j'aurai pas le temps de vous expliquer ce que c'est mais il est manager et booker en même temps d'arrafat voilà sur ce il ya lieu de dire que arafat a désormais deux managers de qualité de renom à habib mayrohan et you you toi rouge bon quelqu'un aurait pu dire mais si habib est revenu you you toi rouge bon mais non les deux sont là donc dj arafat un petit mot pour ce retour d'habib mayrohan à la euro gang et c'est une histoire comme ça quoi on continue on reste toujours avec la euro gang on reste toujours avec le boss de la chine populaire dj arafat qui a annoncé il ya peu de temps alors beaucoup ne le savent pas arafat a annoncé il ya peu de temps sur son compte snapchat qui l'engagerait bientôt une tournée européenne évidemment suivi d'une tournée africaine ou peut-être la tournée africaine d'abord et la tournée européenne après chose qui est normal parce qu'il vient de sortir l'album renaissance bon il vient pas de sortir ça fait un mois en tout cas il est un nouvel album il doit se promener un peu partout pour vendre l'album il doit se promener un peu partout pour faire des prestations sur l'album pour donner envie aux gens de découvrir d'écouter et de réécouter donc bientôt dj arafat te fera le tour du monde je sais pas peut-être ça sera la tournée de la renaissance il y aura trop de choses en tout cas le yorobo virus sama daishinkan 12500 volts d'animation si tu arrives à paname envoie moi les cd de l'album je vais écouter le featuring avec d'adieu passer à par ici c'est mou en tout cas trop de choses on continue on poursuit maintenant avec kenzo et eric patron voilà les membres du mythique groupe zouglou les patrons viennent de finir leur nouvel album de 12 titres qui sera bientôt sur le marché l'album a été framponné entre la côte d'ivoire entre la france et le danemark donc déjà moi je m'attends des featuring avec des artistes d'autres horizons voilà on attend de voir dans peu de temps ce que ça va donner même si pour le moment les patrons ont déclaré qu'ils ont un problème pour choisir le titre de cet album voilà ils vont donner quoi comme non parce que le dernier album c'était la magie cette fois-ci ils ont voilà ils sont un peu perdu un peu mélangé s'il va choisir comme titre sans pression arc-en-ciel feu de bois ou loin de toi voilà c'est qu'elle su l'album est déjà là les titres sont déjà là tout est déjà mixé mais c'est le nom qu'ils sont en train de chercher les patrons on vous attend parce que depuis voilà trop de choses nous aussi on aime zouglou c'est pas coupé décalé seulement on continue on poursuit maintenant avec dj mix premier papa la hauteur elle pas entouré de la pantara naquista qui nous a promis depuis 2018 la sortie de son album mais malheureusement on attend depuis là il nous fait longuir il nous fait longuir avec les petits extraits sur instagram avec les petits extraits sur les réseaux sociaux et on ne comprend pas il ya peu de temps je vous avais annoncé qu'il avait officiellement fait appel à josé et eric patron pour poser sur son album empire voilà malheureusement les patrons apparemment ils n'ont pas eu le temps pour mix puisque eux mêmes ils ont leur album aussi qu'ils sont en train de composer du coup de mix premier a pris révolution donc sur l'album vous aurez un featuring dj mix et révolution il ya aussi le featuring avec josé bon déjà ça donne des frissons la voix de mix la voix de josé et plus récemment j'avais mix ce baby philippe à mes sens je ne sais pas si ça pourrait featuring ou si ça vous mixez l'album passé baby philippe c'est il faut le reconnaître l'arranger le plus talentueux du mouvement actuellement bon trop de choses même si elle vit ce goût à côté même s'il y a champi qui l'eau trop de choses on attend de voir ce que ça va donner mix et baby philippe mix et josé mix et révolution en tout cas ça c'est savoir on continue on continue ce journal avec sa farello biang la nouvelle menace le prince du coupé de calais monsieur tientien monsieur lehi monsieur ghoumouli monsieur téné voilà alors le mec sera présent au cameroun dans quelques jours le 8 février franchement les camerounais se sont tellement déclarés quand ils ont découvert l'instrumental du tientien parce que voilà c'est une sonorité camerounaise une sonorité traditionnelle des camerounais franchement ils se sont retrouvés à fond des dents et le son a fait plaisir à tout le monde tout le monde et sa farello arrive chez vous le 8 février au cameroun à yaoundé pour détruire tout au og club et franchement je sais que ça sera pas n'importe quoi surtout surtout qu'il ya le nouveau concept le woyo woyo on va vous montrer encore en tout cas c'est quoi d'ivoire cameroun c'est famille donc recevez sa farello biang de la manière vous avez accueilli kérosène accueille sa farello comme ça parce que ce sera du feu il y aura trop de choses big up aux camerounais qu'ils ont aussi ma chaîne on continue c'est parti